Sous-titrage Société Radio-Canada Allez ! Allô ? C'est grave ? Arre ! Arre ! Arre ! Arre ! Sous-titrage ST' 501 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 Vous avez des gardiens ? J'en ai un, je sais pas où est l'autre Qu'est-ce que tu regardes, toi ? Où est-ce que tu te caches ? Personne ne bouge ! Oh, c'est parfait ! Troisième étage ! Troisième étage ! Sous-titrage ST' 501 Hop, j'ai oublié de te dire que je devais encore aller à Saint-Louis cette semaine Juste pour une journée ? Ouais, mercredi ou jeudi Qu'est-ce que tu fais, Jason ? Des maths Il n'a pas fait ses devoirs hier parce qu'il a passé sa soirée à regarder des vidéos de skateboard Je ne veux pas te voir bâcler tes devoirs au petit déjeuner, tu l'es fini le soir avant de regarder la télé D'accord Papa, je t'ai fait un dessin ! Oui ? Oh, mon chéri, il est magnifique ! Bon, allez-vous deux, on se dépêche, il faut y aller Tiens, chéri, prends le sac à dos de ta sœur Et n'oublie pas sur le trottoir cette fois-ci, hein ? Fais attention à toi Comme toujours T'es très belle Merci Merci Monsieur Sawyer veut vous voir Il a dit que c'était important C'est pas grave, Brooke, il peut attendre Sous-titres par Jérémy Diaz Et donc, qu'est-ce que tu fiches ici ? Je profite des vagues, vous devriez y aller T'as pas le droit de surfer ici Quoi ? C'est une plage privée C'est vrai ? J'ai pas vu de panneaux en arrivant Y'en a pas besoin C'est vraiment une propriété privée ? On veut pas de toi ici L'océan est à tout le monde Si c'est pas une propriété Doucement, les gars On se calme, d'accord ? Moi, je veux pas d'ennui Je m'en vais Vous avez gagné Je m'en vais Salut Allé voir Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Pas mal, la caisse Elle est à toi ? Maintenant, ouais T'aurais pas pu en voler une un peu moins voyante ? Elle te plaît pas ? Je suis en liberté conditionnelle Rentrer, elle est à pied, si tu veux Sous-titres par Jérémy Diaz Et du feu ? Ouais, ouais, ça vient C'est vrai, quoi T'aurais pu voler une chiotte Une vieille poubelle, je sais pas T'étais trouvé un appart, toi Où tu draques toujours des filles pour te faire inviter chez elles Et tout le fric de la banque il est passé où ? Je l'ai dépensé Il n'y a plus rien ? J'ai un nouveau plan au vu C'est dissolide, j'espère Pas une autre de tes idées de génie Qui vont encore m'envoyer en tôle C'est Bobby Le rendez-vous est ce soir Mais il vaut mieux pas que tu viennes T'es en liberté conditionnelle Tu dois être sage Salut ! Bobby ! Sean, ça me fait plaisir Joe, comment ça va ? Salut les gars, content de te voir Salut Jeff, comment ça va ? Super, merci Salut vieux T'as l'air en forme ? Y'a que nos 5 ? Bonsoir, monsieur Annie Tom Annie Alors c'est quoi la cible ? Le Tanner Pittsburgh ? Il y a un Delacroix un Tintoret et un Rembrandt Comment tu veux revendre un Rembrandt ? Aucun Rossler n'en voudra C'est une commande Les tableaux ont été choisis par le futur acheteur Il n'y a plus qu'à aller lui chercher Combien ? 2 millions de dollars La moitié maintenant elle reste à la livraison On partage comme d'habitude Bon Annie On aura besoin de faux papiers pour voyager et louer des voitures Jeff Tom Il nous faut des armes vierges dont on pourra se débarrasser après Sean Le système de sécurité est un avion K5000 connecté directement au réseau téléphonique Dès que l'alorsie déclenche un appel automatique Oui Directement Je serai là demain soir pour le dîner Tu vas à Denver, c'est ça ? Saint Louis Tu m'avais dit que Sawyer devait réduire tes déplacements Ça fait partie de mon boulot, chérie Oh, tu penseras aller chercher un cadeau de mariage pour Jamie Ils ont déposé une liste On est vraiment obligés d'y aller, samedi Elle sera forcément là Je n'aime pas trop que tu la voies On va à la cérémonie On mange un bout de poulet Et après on repart D'accord ? T'as une chambre dans quel hôtel ? À Saint Louis Je sais pas La secrétaire me le dira Si tu veux, je t'appelle de là-bas ce soir Avant que tu couches les petits D'accord ? Bobby Je te souhaite bon voyage Sous-titrage ST' 501 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 Alors Steve, tu me cherchais ? T'as du nouveau pour l'échographie ? Oui, je les ai rappelés ce matin Et ils m'ont promis qu'on l'aurait Avant la fin de la semaine C'est ce qu'ils ont dit la semaine dernière C'est vrai On prend un café ? J'aurais bien voulu Mais j'ai un tas de formulaires À remplir pour les assurances Et il y pire, c'est un patient En salle d'attente Après le boulot, alors ? Non, je dois rentrer tôt Je suis toute seule avec les petits ce soir Bob a toujours autant de déplacements ? Non, c'est rare maintenant Ça va beaucoup mieux entre nous Et toi, ça va les enfants ? Ouais D'ailleurs, je les ai ce week-end Bon, il ne faut pas que je te retarde Ta chère Madame Pierce va t'en vouloir Ouais Le jour, le musée est bien gardé Il y a quatre gardiens par étage Plus quatre dans le hall et deux à l'arrière Ils seront armés ? Les quatre du hall et les deux dans l'arrière, oui Et après la fermeture ? Nos petits camarades sont remplacés Par quatre veilleurs de nuit armés Mais le plus gros problème C'est le kiosque de police devant Deux flics s'y relèvent Deix heures du matin à huit heures du soir Pour renseigner les touristes Et faire un peu la circulation Alors on attaque de nuit ? Non, je suis venu plusieurs fois ici Et la ville est déserte À partir de sept heures du soir En plus, le commissariat central Est à moins d'un kilomètre Si jamais quelque chose tourne mal Les flics seront là en moins de temps Qu'il en faut pour le dire Non, on va attaquer pendant l'heure de pointe Les embouteillages ralentiront Les voitures de police Ça risque de nous ralentir aussi Lanny s'occupera Deux flics de gavre dans le kiosque Au fait, vous allez pouvoir Rebosser ensemble sans problème ? Ouais C'est pas de sa faute Si tu t'es fait arrêter T'en es bien conscient ? Ouais Tout va bien L'alarme est de quel type ? Elle est reliée au téléphone Elle rejoint la ligne principale Sur Forbes Street On aura besoin d'une camionnette De la compagnie du téléphone Ça, ce sera pas un problème Mais si on se retrouve Dans les embouteillages On est mort Les flics iront bien plus vite à pied Que nous en voiture Qui t'a dit qu'on sera en voiture ? Je vous sers quelque chose ? Une vodka avec une rondelle de citron Ça marche les affaires ? Non, pas terrible Qu'est-ce que tu fais là ? Je croyais que t'étais reparti à LA J'ai un nouveau boulot pour toi 200 dollars par livraison Si tu me trouves exactement ce que je veux T'es drôle toi Je peux pas deviner que leur carte T'es limitée Tu veux pas d'hommes riches ce coup-ci ? Ah non ? Tu veux quoi ? Des femmes qui me ressemblent Qui me ressemblent beaucoup Je refuse de panne des flammes Sur un coupé de collection de 1950 S'il vous plaît Même si on paye le double prix Le broker dit que vous êtes le meilleur Je vous ai dit non Soyez sympa Je suis un peu 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 C'est abruti Sauf un vrai bijou Non seulement il le peint en violet Pour faire plus fun Mais en plus Maintenant il veut des flammes dessus C'est quoi ça ? Je te signale que ma mère Passe me voir au bureau Hé ! Du calme On colle un pain de plastique On appuie sur le bouton et Boum ! T'es prêt ? Ouais Où est Ryan ? Dans la voiture Dépêche-toi J'aime pas le laisser tout seul Faut que j'aille prendre mes affaires Il doit combien cette fois ? Comment ça ? Je sais qu'il a recommencé à jouer Alors dis-moi combien il doit Pas beaucoup Il a parié que sur un ou deux matchs C'est tout J'aurais pas dû l'épouser Il t'aime, Messie Tu sais qu'il t'aime J'aurais dû t'épouser toi Je t'ai pas demandé ta main On y va ? On y va Vous avez vu comment j'ai Règle, mademoiselle d'honneur Il faut que je la prévienne, non ? Non, elle est majeure à vacciner J'ai failli faire une bêtise, moi Tiens, mon amour Où sont les enfants ? Sur la piste de danse C'est qui cette fille qui danse avec Jason ? Elle est mignonne Elle a dix ans On peut s'en maner ? On n'a même pas dit bonjour à Charlie Allez, viens On présente nos félicitations Et on rentre à la maison, d'accord ? Non, merci S'il te plaît, Hope T'es sûre ? D'accord T'es qu'à rester là Mais tu m'accorderas une danse avant qu'on parte Ça, on verra Tu sais que t'es adorable Il ressemble de plus en plus à chaud Ah ouais Tu ressembles à ton papa Le pauvre petit Félicitations Jamie est superbe Elle a la beauté de sa mère Ça fait trois casés Cinq filles Je ne sais pas ce que j'ai fait au ciel Mais il voulait me punir de quelque chose Elle ne m'aime toujours pas Elle a des raisons Comment ça va le travail ? Ah, Sawyer est un crétin Est-ce que tu veux que je retourne le voir ? Non, non, je te remercie Ça ira C'était bien, Pittsburgh ? Très bien On est prêts On aura besoin encore de deux ou trois choses Je te donnerai la liste Tu penses travailler avec Sean ? Oui Je sens bien ce garçon Il est vraiment doux en électronique Et comme c'est Joe qui me l'a amené Je lui fais confiance D'après ce que j'ai entendu dire Il doit un gros paquet à Jackson Ça pourrait se monter à 30 000 dollars Alors, de quoi d'autre est-ce que tu auras besoin ? Hé, qu'est-ce que tu fous là ? Je regarde le match de Penn State Et ils jouent vraiment comme des cochons Mais ici, ils te cherchent partout Ils ont raté toutes leurs occasions Ta femme est toute seule à table En train de se faire draguer Et de se demander où est passé son mari La type la drague ? Il y en a même plusieurs Et si tu restes là une minute de plus C'est moi qui vais la draguer Allez, viens Salut les gars Tu viens d'arriver ? Ouais J'attendais d'avoir la permission de sortir La permission de qui ? Il a fallu que je passe voir mon contrôleur judiciaire Et cette face de rat m'a collé ça à la cheville Il n'y a pas de quoi rire En plus, ça va nous poser un problème, non ? Ça nous pose un problème, Sean ? Qui est-ce que tu lui dois ? Je sais pas, pas grand chose Jackson, Art Jackson, l'espèce de malade qui contrôle Pico Rivera J'ai pris du retard sur un ou deux paiements Je veux savoir combien ? Réponds Combien tu lui dois ? Combien ? 20 000 dollars Je sais que tu mens Charlie vient de me dire que c'était au moins 30 000 D'après toi, qu'est-ce que Jackson va penser Quand tu viendras tout lui payer d'un coup dans une semaine Alors que tous les jours, nous parlerons de notre coup Tu crois qu'il va pas faire le rapprochement, peut-être ? Il va te balancer aux fédéraux en charge de revanche Je n'allais pas tout payer d'un coup Je voulais l'Italie Mais évidemment que tu vas pas tout payer en une seule fois Tu lui fileras 500 dollars par semaine Le temps qu'il faudra T'es fou, ça me coûtera autant d'intérêt que... Non, non J'en ai rien à secouer de ce que tu devras payer comme intérêt, c'est clair ? 500 par semaine D'accord Crétin S'il y en a d'autres qui ont des secrets, c'est le moment Jeff On attaque mercredi de la semaine prochaine Joe Joe T'inquiète pas pour chose Je te promets que ça va aller A partir de matin, je vais m'occuper de lui C'est toi qui me l'as amené Est-ce qu'il y a autre chose qu'il faut que je sache sur son compte ? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit ? Mais non T'es responsable de lui Alors t'as intérêt à le surveiller de près Il faut se lever Bonjour Ça va ? Il est quelle heure ? Presque 9 heures, je dois partir travailler D'accord, le temps de prendre mes affaires Non, non, t'es pas obligé de te presser Je t'ai préparé un petit day, je t'appuie qu'à le réchauffer Il est dans le micro-ondes Claque la porte en partant et fais attention à ce que le chat ne sauve pas, d'accord ? Bon, salut Est-ce qu'on... est-ce qu'on se reverra ? T'es libre ce soir ? T'es libre ce soir ? Et on recommence On plie les genoux On arrondit les bras On tient la position On inspire Et on expire Les mains redescendent au niveau des pieds On tient la position Et on relâche les cuisses Oui, il vous suffira de nous envoyer les images quatre semaines avant la livraison Parfait Ouais Non C'est nous Et j'ai accepté avec plaisir Mais je crois Que ça ne peut pas durer Je ne sais même pas où vous êtes la moitié du temps Je pars vendre des gobelets Écoutez Je ne peux pas me permettre Je ne veux pas que ma société soit mouillée dans quoi que ce soit Alors je vous offre une prime de départ de trois mois de salaire Et notre mutuelle continuera à couvrir toute votre famille pendant six mois Alors vous voulez me virer, Jerry ? En fait, je crois que ça vaut mieux pour nous tous Vous devriez peut-être en parler à Charlie avant, non ? Gardez vos menaces Je ne menace personne Moi Où est-ce que tu t'es passé ? Je m'occupais du chat d'une copine C'est notre nouvelle maison ? Attends, commencez notre nouvelle maison C'est sympa Les animaux sont interdits Ne recommence pas De quoi tu parles ? Tu le sais très bien Vous faites votre boulot et après chacun repart de son côté jusqu'à la prochaine fois Elle porte malheur Ça aussi, tu le sais Je t'ai dans une nuit Qu'est-ce qui se fait la nuit ? Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais là ? Mon avion part demain matin de bonheur. Il faut que je prépare ma valise et je voulais vous voir toi et les enfants. T'as repris. Elle n'est pas allumée. Le jazz et les cigarettes, ça va ensemble. Joue-moi mon saut. Ça me manque. Tu devrais reformer ton ancien groupe et démarcher des clubs. Je veux préparer ma valise. Mesdames et messieurs, le commandant de bord vient de vous signaler que nous sommes prêts à décoller. Je vous prie donc de bien vouloir rejoindre vos sièges, de vérifier que tous vos bagages à main sont bien rangés sous votre siège ou dans le compartiment supérieur, et de boucler votre ceinture. Nous devrions arriver à Pitonurg vers 16h et 10 minutes. Où il est ? Désirez-vous quelque chose, M. Bowen ? Brad. Donnez-moi un whisky. Je vous remercie. C'est pour le plaisir ou pour les affaires ? Vous partez en voyage d'affaires ou vous rentrez chez vous ? Les affaires. Les affaires. Oui. C'est bon, on y va. 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 Je pense que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. C'est bon. C'est bon, on y va. 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 C'est bon. 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 On se bat ! On sors par derrière ! Tais-toi ! Allongez-le ! Dépêchez-vous ! Démarre ! Démarre ! Plus vite ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Plus vite ! Plus vite ! Plus vite ! Plus vite ! C'est grave ? Sous-titrage ST' 501 C'est grave ? Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby I have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay Just tell me what's wrong It's why I'm not saying you felt that way I'm still trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away 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 il s'est passé quelque chose un braquage de musée dans l'est des types ont volé plusieurs tableaux quelques minutes seulement quand des hommes lourdement armés ont fait dire je ne sais pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonsoir Sous-titrage ST' 501 Aux enfants, tu peux pas continuer C'est plus possible Le Japon, c'est là-bas qu'ils vont ? Téléphone-moi quand tu seras d'attaque Ça ne fait pas l'ombre d'un doute Les armes lourdes, l'alarme coupée La sortie rapide, très organisée Trois gardiens attachés, un mort Ils sont entrés juste après le départ de l'équipe de jour Et avant l'arrivée des femmes de ménage Les gardiens ont vu quelque chose ? Un tatouage et des armes automatiques, c'est tout La camionnette dehors avait été louée à une certaine Mary Sue Chandler Elle habite à Denver La voiture retrouvée au port est au même nom C'est une fausse piste, c'est sûr Bon, on a un suspect inconnu, le nouveau dossier sera au nom de Smith Un seul suspect ? Il s'est fait aider Mais l'homme que je veux arrêter, c'est le cerveau de l'opération Ça s'est bien passé ? Oh, oui, ça va J'ai conclu l'affaire Qu'est-ce que tu fais debout si tôt ? J'arrivais pas à dormir Les enfants ne sont pas encore levés ? Je vais aller les réveiller C'est fou ce qu'ils m'ont manqué Toi aussi Trois hommes sont entrés par devant Deux autres par derrière Pendant qu'une jeune femme faisait diversion dehors On a donc six inconnus qu'on a appelés Smith On a une camionnette de livraison volée Un van des télécoms volé aussi Et deux véhicules de location Le musée avait des caméras ? Ils ont embarqué les cassettes de vidéosurveillance Cadriller la zone Vérifier les parkings, les distributeurs de billets Les caméras de surveillance routière Toutes les images peuvent servir Et pour le bateau ? Il n'en reste pas grand chose D'après les artificiers C'était du C4 militaire Les plongeurs cherchent D'autres fragments du corps Mais pour l'instant On n'a que le bras Qui est retombé sur la rive Des entraintes ? Non Il n'y avait plus de doigts Mais d'après le légiste Le sang est du même groupe Que celui de trouvé au musée Il fait des tests ADN pour confirmer Les balles extraites Du cadavre du gardien Sont du calibre 5,56 Tirés par un M4 Un M16 Ou encore un AR-15 Et les tableaux volés ? De la Croix L'éducation de la Vierge 1842 Le Tintoret Christobor de la Mère de Galilée 1578 Et Rembrandt Le fils prodigue Il date de 1638 Combien est-ce qu'ils valent ? Aux enchères ? 100 millions 200 Ils ne sont pas vendables C'était forcément une commande Les tableaux sont à l'autre bout du monde A l'heure qu'il est On a des témoins ? La femme qui a reçu la décharge électrique A été soignée Aïs la ramène de l'hôpital Elle pense connaître la femme Qui l'a agressée Description ? Type européen Blonde Environ 1m70 50 kilos Les yeux bleus Le bureau du Colorado Nous envoie la photo Du permis de conduire Utilisé pour louer les deux véhicules Il est à une certaine Mary Sue Chandler C'est peut-être la même jeune femme Et le type au camion De l'autre côté ? 1m81 Musclé Couleur de peau ? Aucune idée Et rien non plus pour les cheveux Le gardien n'a aperçu que de dos Le troisième fait 1m78 Il est blanc Et il a un accent Un accent ? Quel genre d'accent ? Le garde n'est pas sûr Il pense qu'il est étranger Sans doute d'Europe de l'Est Le quatrième fait 1m75 Il est blanc Les cheveux foncés Il portait une veste De la compagnie du téléphone Le cinquième est blanc Les cheveux blonds en bataille Un tatouage de léopard Ou de jaguar Sur l'avant-bras gauche Le dernier est blanc 1m83 Cheveux noirs Les yeux bleus Des vêtements chics C'est lui qui commandait les autres Très bien Nous avons six suspects anonymes En cavale A nous de les trouver Je te préviens Dès que le témoin Qui a pris le coup de taser Arrive On va t'avoir T'es en retard T'es en retard Tâchez de rester discret Planquez le fric Ne faites pas de dépôt A la banque Pas d'achat trop voyant Tout a bien été détruit Les papiers Les fringues Les billets d'avion Tout Y'a que 5000 dollars C'est le partage prévu D'habitude tu prends 50% Et nous on se partage le reste 500 000 en 4 Ça fait 125 000 chacun Je te rappelle qu'il y avait 5 parts Sean est mort non ? Cet argent est pour Maisy Et pour son fils Quelqu'un d'autre a quelque chose à me dire ? Un petit détail qu'on aurait oublié Et qui vous serait revenu plus tard ? Annie ? Non Ok Évitez les ennuis Joe C'est quand le prochain contrat ? Je vous téléphone Moi j'ai peut-être un plan Si vous voulez vous occuper un peu Oui c'est elle C'est bien la femme qui vous a agressé dans la ruelle ? Oui elle ressemble à une de mes amies d'enfance Sauf que Dorothy n'était pas blonde Dorothy ? Dorothy Collins J'ai cru que c'était elle C'est pour ça que je l'ai suivie On était ensemble au lycée Et vous savez où on pourrait trouver Mademoiselle Collins ? Les tableaux volés au musée Tanner vaudraient des millions Oh ! Oui ? Émilie ne trouve plus son cartable Il est sur le comptoir dans la cuisine C'est là qu'elle a fait ses devoirs hier soir Émilie il est là ! Tu regardais quoi ? Le site de la banque Pour voir si le chèque du garage a bien été retiré T'étais où ce matin ? À la muscu Je me suis réveillé tôt alors j'en ai profité Tu emmènes les enfants à l'école ? Oui Vous allez être en retard Je t'aime chérie Je t'aime aussi Bonne journée Émilie on y va Jason Bonne journée 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 C'est parti. ... Monsieur Tafatafoie. Bonjour. Merci d'être venu. Nous avons un témoin qui dit avoir vu un surfeur en train de parler à votre frère et votre cousin sur la plage, juste avant le meurtre. Je vous en prie. Le dessinateur nous a fait un portrait robot. Vous le reconnaissez ? Non. Vous en êtes sûr ? À 100%. Vous avez un nom ? Non. Le témoin a vu une voiture quitter les lieux après les coups de feu. On a son numéro de plaque, mais elle a été louée avec un permis volé. Pas de chance. Où a-t-il été volé ? À Los Angeles, pendant un cambriolage. On a fini ? Pour l'instant. Monsieur Tafatafoie, si jamais je découvre qu'il y a une histoire de drogue là-dessous et que vous ne me l'avez pas dit, je vous arrête pour complicité de meurtre. Je me méfie d'elle, c'est tout. Elle est pour rien si j'ai arrêté. Et si tu réfléchissais un peu avec ta tête pour changer ? Où il est ton tas de boue ? C'est pas un tas de boue. Tu l'as payé combien ? 2000 dollars. C'est un tas de boue. Ça vient de toi ? Quoi ? Tu sens le bouc. On va arranger ça. On n'a pas besoin d'elle. On se trouvera nous-mêmes des plans. On peut voir ce qu'elle propose, si jamais ça ne nous plaît pas. On dit non. Tiens-moi ça. T'as tiré huit mois. Tu ne lui en veux vraiment pas ? Écoute, elle m'attendait dehors. Qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse quand les flics ont débarqué ? Qu'elle fonce à l'intérieur en hurlant « emmenez-moi aussi ». Salut mon pote. Tiens, tu jetteras ça, s'il te plaît. Tenez. Gardez la monnaie. Ça te va, là ? Ouais. Cool. Encore mieux. Très mignons les petits autocollants. Sans blague, t'aurais quand même pu t'offrir mieux que ça. Je voulais une voiture que je puisse montrer à mon contrôleur judiciaire quand il me demande comment je vais au boulot. Ça, c'est une belle machine. Je te vois bien sur cette moto. Qui, moi ? Qu'est-ce que tu fais ? Hé ! Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Sous-titrage ST' 501 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 Ils ont dérobé des disques durs Contenant des données personnelles Tu penses qu'on les connait ? On sait rien, difficile à dire Les enfants dorment ? Émilie, oui, Jason est en train de lire J'ai eu Holy Call au téléphone Dick purge deux ans à Folsom Ouais, je suis au courant Elle a du mal à s'en sortir Surtout avec ses deux fils Je suis heureuse ici Moi aussi Notre vie de plaie Oui, elle me plaît beaucoup Les enfants adorent leur école Ils commencent à avoir des amis Hein ? C'est chouette On peut vraiment être heureux ici Je t'assure que tout va bien, mon amour On n'a absolument rien à craindre Je te le promets Il est dix heures passées Je vais dire à Jason d'éteindre Je t'assure que tout va bien, mon amour Je t'assure que tout va bien, mon amour Je t'assure que tout va bien à la frappe Je t'assure que tout va bien, mon amour On est sur le sur et s'ho Web Tu va bien, mon amour Ben. Hope Mais si Qu'est-ce que tu fais dans le coin ? C'est une longue histoire Jason voulait un piton et c'est le seul magasin qui en est un Ça va ? Ça va, Ryan a eu un petit rhume Oh, pauvre chaton Mais comment va Sean ? J'ai chaud J'en sais rien Apparemment, il serait encore parti à Las Vegas Depuis quand ? Jeudi dernier Et il ne m'a même pas appelée Je suis vraiment navrée J'ai l'habitude C'est pas la première fois qu'il me fait ce coup-là Tu sais, il est comme ça Encore quatre ou cinq et pas une plus Et je veux au moins un demi-million par contrat Si moi je m'arrête Je pars et tu ne me renverras jamais Mais ici, c'est mon problème Pas le tien Alors ne t'approche pas d'elle Où est-ce que tu comptes aller ? Encore au Mexique ? Il paraît qu'en Amérique du Sud Avec cent mille dollars par an Tu peux pratiquement vivre comme un roi Et je pense que tu sais Salut. Tom est là ? À l'intérieur. J'ai apporté un petit cadeau pour arroser l'opération. Je préfère la bière. J'ai aussi ta part. Alors, tu la veux ou je la donne directement à ton tuteur ? Je vais la gaspiller de toute façon. Tu es contrôlé longtemps cette fois ? Je n'ai pas encore décidé. Tu sais qui me bosse ce soir. Alors on va se dépêcher de finir ? Salut. Ça te dit ? Une coupe de champagne ? Désolé, Bobby vient d'appeler. T'est pas un peu ? T'est pas un peu de現ement. Tu te sois qu'un peu de pied ? C'est pas un peu. C'est pas un peu d'appel. C'est pas un peu d'appel ? Qu'est-ce pas un peu ? Charlie a un nouveau contrat C'est quoi à ce coup-ci ? Des métaux précieux Quelle quantité ? Une demi-tonne On n'a pas beaucoup de temps Moins de cinq semaines Donc si c'est trop tôt pour vous, dites-le Partez tout de suite et on n'en parle plus Il nous faut un nouveau spécialiste en électronique Mark Langley Il est doué Il paraît qu'il a recommencé à picoler On devrait prendre le petit Dave Appleton Non, pas possible, il est en taule On va voir ce que vaut Langley et j'essaierai de savoir qui d'autre est dispo Joe, pour le transport, il nous faut du lourd, mais du rapide Le minimum, ce serait un camion cinq tonnes D'accord ? Quant à toi Annie, tu te charges des papiers trois jeux chacun d'un état différent Et avec les cartes de crédit et permis de conduire correspondant Jeff, je veux une mitrailleuse calibre cinquante Il va falloir qu'on puisse percer un blindage lourd Tâche de trouver où on peut s'en procurer Il va falloir qu'il faut l'avoir C'est un ya-être J' knives et je veux�� Aivest breaking